On poursuit dans le domaine des transports. De nouvelles pistes cyclables verront le jour dans les prochaines années à Trois-Rivières. Une voie cyclable sera aménagée notamment sur la route 138 et une toute nouvelle vélo-rue vient de voir le jour. Mais les défis pour les cyclistes demeurent, comme le rapporte Catherine Bouchard. Cette vélo-rue est aménagée depuis seulement une semaine à Trois-Rivières. Les véhicules doivent circuler uniquement dans un sens, vers le sud. La priorité est désormais accordée aux cyclistes. Le fun, les enfants peuvent circuler facilement, sauf qu'ils nous manquent des stationnements. Je pensais jamais que les autoroutes deviendraient des pistes cyclables. Je suis assez content. Ça va être très, très beau. C'est sûr qu'il y a certains inconvénients. Moi, je suis chanceuse, j'ai un parking en arrière dans la ruelle, mais il y en a ici dans le bloc qui n'ont pas de parking. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du nouveau conseil de ville d'améliorer le réseau cyclable. Les axes actuels visent beaucoup le cyclisme de plaisance. Les conseillers aimeraient développer le transport actif. C'est vraiment l'axe S-Ouest qui est défaillant à Trois-Rivières. Tant au nord qu'au sud, il n'y a pas vraiment de corridor S-Ouest. La passerelle au-dessus qui serait nâchée au chemin de fer, c'était une solution pour pouvoir essayer d'avoir cet axe-là. Sur les réseaux sociaux, certains déplorent que la Vélorue débouche sur un boulevard très achalandé. C'est aussi le cas de plusieurs pistes cyclables de la ville. Les élus disent vouloir saisir les opportunités de faire de nouveaux aménagements, sans toutefois avoir un plan prédéfini d'axe à venir. La connectivité, c'est pourtant le nerf de la guerre, selon cette experte. D'avoir des liens directs, idéalement, qui par la suite, si à la fin de ce lien-là, on peut prendre des rues calmes sans trop de trafic, ce n'est pas un problème. Mais si on a un lien direct qui ensuite nous amène à un boulevard très achalandé pour rejoindre les destinations, ça va être plus problématique. Elle souligne que la crise de la COVID a changé des habitudes de déplacement. On pourrait espérer que les gens vont expérimenter le vélo et la marche, particulièrement avec l'ajout des voies cyclables sécuritaires, des voies actives sécuritaires. Et donc, ça pourrait inciter les gens à utiliser davantage les modes actifs. Par contre, on n'a pas de données à ce sujet-là pour l'instant. Cette vélo-rue, elle, deviendra permanente après des travaux en 2021. Le boulevard Saint-Maurice devrait lui aussi subir une cure de jeunesse dans les prochaines années, au plus grand bonheur des cyclistes. Ici Catherine Bouchard, Radio-Canada, Trois-Rivières. Réaménager des rues plutôt que de demander uniquement aux automobilistes de réduire leur vitesse. Voilà la stratégie de la ville de Trois-Rivières avec son nouveau projet de rue conviviale. Alexandre, dites-nous de quoi s'agit-il exactement. Une rue conviviale, Marie-Ève, en fait, c'est une rue dans laquelle il y a une cohabitation harmonieuse entre les cyclistes, les automobilistes, les piétons. En fait, une rue dans laquelle il y a un partage sécuritaire de la chaussée. À Trois-Rivières, il y en aura 14 qui vont voir le jour, une par district, en fait. Ça sera au printemps 2021 et ce sera 14 rues qui seront choisies pour être réaménagées et pour gagner en sécurité. Concrètement, ça va être l'ajout d'un pot de fleurs, par exemple, ou alors d'un rétrécissement de la chaussée ou des couleurs au sol aussi. Mais surtout dans ce projet, c'est les citoyens qui décident. Tous les trifleviens sont appelés à voter en ligne pour la rue qui va être choisie. Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, insiste sur ce caractère participatif qui contraste un petit peu avec le projet Vision Zéro, vous savez, ce projet d'imposer une limitation de 40 km heure partout. C'est un autre concept. On est vraiment dans une approche qui va être plus complète. On parle d'aménagement, on parle, c'est sûr, mais il peut aussi y avoir des limites de kilométrage, mais c'est vraiment plus que ça. C'est là aussi que moi, je ramène ça vraiment à la proximité. Donc, comment on peut travailler avec notre conseillère ou avec notre conseiller? Comment on peut, à partir de besoins bien identifiés? Parce que lorsqu'on rencontre les citoyens, souvent, ils vont nous parler, ils ne nous parleront pas de mesures unilatérales, mais ils vont nous parler de leurs rues, de leurs coins, de besoins très, très précis. Donc, la rue conviviale, ce n'est plus ni moins qu'une signature. Alexandre, vous avez parlé donc de Vision Zéro. On sait que le projet avait suscité beaucoup de contestations. Qu'en est-il donc de ces rues conviviales? Il y avait eu, Marie-Ève, un mouvement de contestation et une page Facebook aussi lancée contre ça. J'ai parlé à son fondateur qui, lui, me dit que c'est un projet rassembleur, cette fois. Donc, je vous dirais que le projet est accueilli un peu favorablement, parce que cette fois, ça vient des citoyens. Écoutez, c'est la mobilisation citoyenne qui est garant de tout aussi. Donc, si les gens lèvent la main et veulent des rues conviviales, on ne peut pas être contre la volonté des gens. Donc, si des gens, comme dans ma rue, par exemple, se mobilisent à plus de 66 % ou 60 % en faveur de ces rues-là, bien, écoutez, les gens sont mieux... je pense que les gens d'un quartier sont les mieux placés pour comprendre puis vivre ces problématiques-là et les solutions-là. Et une chose à savoir, c'est qu'une fois qu'une rue conviviale sera choisie, elle devra être approuvée par 60 % des résidences qui se trouvent sur ce tronçon. Merci, Alexandre. Je vous en prie.